bonjour voici un petit d'ActiCell donc pour l'insertion de fichiers de points représentant des conduites dans Mecaflus Pro 3D alors il arrive que sur le terrain on relève des fichiers de points en coordonnées x y et z altitude représentant les différents points de passage d'une conduite alors on a inclus dans Mecaflus donc des petites fonctions qui permettent de faire cette insertion de manière assez simple on va voir comment ça se passe alors on va ouvrir un réseau nouveau réseau on sélectionne le diamètre de la conduite en question bon ici c'est un réseau pour le diamètre 406 mm intérieur on va fermer le petit volet ici on a une nouvelle fonction qui a été insérée pour charger donc un relevé de points alors on va aller ouvrir cette fonction nous pouvons charger deux types de fichiers de points des fichiers de points avec des points qui représentent les points de passage et d'intersection des conduites donc ce type de fichiers de points désigne des droites et chaque point donne le départ d'un nouveau conduit donc ici nous aurions un deux trois conduits dont l'intersection sera au point 2 et au point 3 nous avons vu aussi qu'il y a des fichiers de relevé de points qui correspondent aux directions des conduites relevées sur le terrain on a un point 1 et un point 2 par exemple qui donne la direction de la conduite et on a un autre un autre couple de points qui sera le point 3 et le point 4 qui donne une autre direction d'une autre conduite dans ce cas là il faut que le logiciel calcule le point d'intersection des conduite qui n'existe pas dans le fichier donc on a la possibilité soit d'avoir des directions par des couples de points soit des intersections par des points qui définissent les points de raccordement des conduites au niveau du format de fichiers donc on peut enregistrer les fichiers donc soit en extension .txt .text qui s'ouvre avec le bloc note par exemple soit en .csv qui s'ouvre par exemple avec excel mais aussi avec le bloc note si on force l'ouverture avec le bloc note les lignes représentent les points ici par exemple on aurait 1,2,3,4,5,6 points et le séparateur entre les coordonnées x,y et z peut être soit un point virgule soit ici dans ce cas là une tabulation la touche tab du clavier donc ces deux formats de fichiers sont valides dans l'ouverture avec Megafix Pro 3D alors une petite astuce qui est notée ici c'est que si vous avez un fichier de points qui est constitué à la fois de points de raccordement que vous avez relevé mais aussi parfois de points de direction parce que vous n'avez pas pu relever le point de raccordement dans ce cas là il faudra passer tous les points en couple de points c'est à dire que ce point là ici au point 2 peut très bien représenter un cas de figure de couple de point directeur c'est à dire que le point 2 si on le répète il peut servir de couple directeur avec le point 1 pour désigner cette droite il peut servir aussi de couple directeur avec le point 3 pour désigner cette droite donc si vous avez un fichier avec une mixité de points de type couple directeur et point intersection il faut tout transformer en couple directeur en multipliant les points d'intersection pour créer des couples de points donc un fichier couple de points directeur sera forcément composé d'un nombre de points paire voilà ici nous allons ouvrir un fichier donc déterminé par des couples de points directeur donc on sélectionne ok on va chercher un fichier alors à l'ouverture du fichier mécaflus vous dit combien il trouve de couple de points et si on avait sélectionné des fichiers par couple de points directeur et s'ils trouvent trois couples de points directeur on va lancer le calcul des points d'intersection automatiquement donc il y a une information sur les points directeurs c'est à dire que lorsqu'on a désigné deux conduites avec des points directeurs le point d'intersection calculé théoriquement des fois c'est il se peut que les deux directions ne se rencontrent pas dans l'absolu la précision de mesure fait qu'on ne peut jamais vraiment faire rencontrer deux droites ici les deux visées ont un écart de 0,008 mètres donc c'est assez bon en termes de qualité de relevé 8 mm ça va pas mal la droite 2 qui a été retrouvé un petit défaut aussi mais insignifiant et voilà notre fichier de points à générer la conduite alors nous pourrions avoir des réseaux un peu plus complexes on va se centrer sur le bout de la conduite avec des relevés de points de différents tronçons en réseau donc nous voudrions raccorder au bout de ce fichier de points des autres tronçons donc ici on sélectionne le bout du tronçon on va dire qu'on veut créer donc une séparation voici on va dire encore à 90 voilà bon on va dire que ces séparations sont horizontales on en profite pour regarder les petites astuces d'orientation des jonctions il suffit de sélectionner la jonction et d'aller dans le menu orientation pour choisir l'orientation de la jonction et ici on va insérer un relevé de points dans notre tronçon donc on fait continuer après l'élément pour entamer une nouvelle insertion de conduite et on reclique sur notre chargement de points on va charger le même fichier que tout à l'heure pour exemple et donc on voit que MECAFUX charge le fichier de points en réseau même chose ici on va continuer après et insérer notre fichier de points et voilà nous avons créé notre réseau en insérant des fichiers de points nous pourrions maintenant tester notre conduite avec un débit voulu ici on va tester à 500 m3 on va colorer pour voir les échelles de pression et on peut lancer un test de trajet avec la répartition des pressions donc ici dans ce réseau nous avons un conduit qui est légèrement plus bas que l'autre et on voit tout de suite la différence de débit qui se produit du fait de la légère altitude différente au niveau de l'implantation voilà pour ce petit logiciel rapide d'insertion de points, de fichiers et de cette nouvelle fonction qui a été insérée dans MECAFUX merci bonne journée merci merci merci